Musique Apprendre à la maison, un nouveau concept du ministère de l'éducation nationale en collaboration avec les radios communautaires pour aider les élèves en classe intermédiaire à suivre les cours de rattrapage en direct. Désormais, votre émission sur les bancs de l'école se fera dans les établissements scolaires en partenariat avec l'IF des Parcelles Esséniques. Émission présentée par Adjimaïdjane Balde et Mohamedou Moustapha Abba c'est tous les mercredis de 16h à 17h sur la 93.0. Vous pouvez participer en direct en appelant au 88 628 0505, 88 628 0505. Chef d'État, chef d'entreprise ou l'ingénieur D'Arkangami, mon nom m'a coï maï Bonjour les élèves Bonjour Moustapha Merci Assis Merci Moustapha On va commencer Mais avant de commencer, on va se présenter Moi, je m'appelle Moustapha Je suis avec Mme Balde, Adjimaïdjane Mme Balde, d'accord ? On va faire une émission qui s'appelle Sur les bancs de l'école Sur les bancs de l'école, on répète Sur les bancs de l'école Encore Sur les bancs de l'école Donc c'est une émission qui passe à la radio tous les mercredis à 4h 13h à 17h Tous les ? Mercredis Tous les mercredis de 16h à 17h Je vous rappelle, si vous allez à la maison Il y a une émission qui passe sur Radio Afia Tous les jours à midi Vous écoutez la radio Afia Vous allez écouter les leçons qui vont passer à midi et le soir à 5h30 17h30, d'accord ? Le soir aussi Il faut écouter ça, d'accord ? Si vous écoutez ça, vous allez entendre On va faire passer des leçons Et vous pouvez beaucoup apprendre sur ça, d'accord ? Parce que vous, depuis quand vous n'êtes pas venu à l'école ? Depuis le ? C'est l'espace Jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas revenu ? Maintenant, on veut faire ce qu'on appelle apprendre à la ? Maison Maison On va faire apprendre à la ? Maison Et Radio Afia Radio Afia, avec ses amis Ce sont des partenaires armatins Qui donnent des livres et des cahiers pour les élèves, d'accord ? Librairie Armata et Radio Afia Donc, eux, ils organisent ce qu'on appelle apprendre à la maison Avec la collaboration du ministère de l'éducation Ministère de ? L'éducation L'éducation, d'accord ? Alors Bonjour, chers auditeurs et auditrices de la Radio Afia FM Qui nous suivent Bienvenue sur votre émission sur les bancs de l'école Le concept Apprendre à la maison Une initiative du ministère de l'éducation En collaboration avec les radios communautaires Pour aider les élèves qui se trouvent dans les classes intermédiaires Qui sont les CI, CP, C1, C2 et CME À suivre les cours à la maison Pour vérifier si les élèves suivent bien les cours à la maison Aujourd'hui, nous sommes ici à l'école Grand Ueuf 2A Pour une évaluation des cours en direct Avec les élèves de la classe du C2 et du CME L'émission sur les bancs de l'école est sponsorisée par Armata en Sénégal Qui va nous accompagner Mais avant, je donne la parole à Mohamedou Moustapha Abba Qui va se présenter Monsieur Abba, bonjour Bonjour, madame Baldé Je suis Mouché Abba, directeur de l'école Grand Ueuf 2A Et aujourd'hui, on a participé à une émission en direct avec les enfants Pour évaluer un peu le concept Apprendre à la maison Monsieur Abba, avant de donner la parole aux élèves Il faut d'abord un petit rappel Concernant les mesures barrières Qui sont le port de masque Le lavage des mains Et surtout respecter la distanciation Donc, chers enfants Vous savez, si on fait cette émission C'est parce que le monde entier est confronté à des difficultés C'est des difficultés qui sont liées à cette pandémie Qui en tout cas nous encombre et nous dérange De telle sorte que, vraiment, ce qu'il y a lieu de faire Il ne faut jamais oublier de mettre son masque Mais aussi, il ne faut jamais oublier de se laver les mains Aussi, de respecter la distanciation sociale Donc ça, c'est très important C'est pourquoi, si on fait les cours de cette manière C'est parce qu'effectivement, il y a cette pandémie de la Covid-19 qui est là De telle sorte que maintenant, il faudra bien veiller à respecter les mesures barrières Merci beaucoup On va se présenter Tu viens Alors, tu vas dire comment tu t'appelles Je m'appelle Aïssa Tassi Soho Très bien Je m'appelle Rama Takaïta Rama Takaïta Je m'appelle Fatou Diame Je m'appelle Maïmouna Gaye Je m'appelle Fatou Kandien Je m'appelle Maria Amidiane Je m'appelle Sissi Soho Mon Foufola Je m'appelle Mamdi Arafat Je m'appelle Fatou Mata Seyri Je m'appelle Ibarou Diou Je m'appelle Marie Etougei Je m'appelle Pauline Gomis Je m'appelle Fatou Masilal Je m'appelle Mohamed Dja Asma Al-Sissi Soho Je m'appelle Mme Sayin Aboumbaye Je m'appelle Fatou Mata Dialla Je m'appelle Kier Nomadjo Je m'appelle Nomad Aqibba Je m'appelle Aïcha Dialla Je m'appelle Maria Mando Je m'appelle Nefando Je m'appelle Aïssa Toubari Je m'appelle Olyumata Dioub Je m'appelle Fakia Bien, tout le monde se présente ici ? Oui Bien L'autre jour Qu'est-ce qu'on a fait la fois passée ? On a écouté une Leçon Leçon Qui passait à la Radio N'est-ce pas ? On a amené ici une radio On a mis une leçon On a écouté Écouté Après on a posé des Questions N'est-ce pas ? Aujourd'hui aussi on va faire la même Chose Chose On avait fait le mot magique Vous vous rappelez ? Qui va me rappeler le mot magique qu'on avait fait la fois passée ? On avait donné des indices On avait dit C'est quelque chose Qu'on utilise Quand il pleut Ou bien quand il y a le soleil On avait dit c'était quoi ? C'était quoi ? Oui ? Je m'appelle Aïssa Tessis Alors quel est le mot magique qu'on avait dit la fois passée ? C'est un parapluie Un parapluie Donc un parapluie C'est un élément Qui sert à se protéger Contre la Pluie C'est ça qu'on avait dit Et on avait Donné Parapluie On va revenir un peu sur Sur La leçon passée Parapluie Quels sont les blocs de son qu'on entend dans parapluie ? On entend Oui ? Non ? Qu'est-ce qu'on entend ? Peu On entend peu A A Re Re A P P I R Le Le Ensuite U Et I I Ensuite Et E D'accord ? Viens Rappelle-moi ton nom Tu t'appelles comment ? Fatima Tess Ah Fatima Tess C'est vrai Elle est à la fois passée N'est-ce pas ? Fatima Tess Alors Tu vas me donner les lettres Qui composent N'est-ce pas ? Parapluie Parapluie P Leçon P La lettre A Leçon A La lettre R Leçon R La lettre A Leçon A La lettre P P Leçon P La lettre Le Leçon L L La lettre U Leçon U La lettre I Leçon I La lettre O Leçon O La lettre Leçon Leçon R Non, lettre R A, leçon A Lettre A D, leçon D I, leçon I, O Leçon O Très bien, Radio aussi, c'est très bien N'est-ce pas ? Donc, on s'est rappelé un peu De la dernière leçon N'est-ce pas ? Et j'ai vu que vous avez bien Retenu la fois passée, ce qu'on a Fait, c'est très bien N'est-ce pas ? Bien, ce qu'on va faire On va faire comme la fois passée On va écouter Une leçon Vous allez écouter D'accord ? S'il faut écrire, si vous avez écrit, vous pouvez écrire Si vous n'avez pas écrit, il n'y a pas de problème Mais écouter, c'est le plus important Il faut écouter Parce que si on pose des questions après Les questions qu'on va vous poser C'est en écoutant que vous allez répondre D'accord ? Donc, il faudra Il faudra bien Écouter Écouter D'accord ? N'est-ce pas ? Croisez les bras Voilà Et écout Bien Je suis M. Badi Votre enseignant Et je suis Mariamma Une élève comme vous Bienvenue dans la leçon numéro 1 De nos leçons de calcul Merci Mariamma Laisse-moi te présenter Comme il se doit L'école de Mariamma L'école de Mariamma est fermée Et elle a accepté de nous aider A présenter nos leçons radio Comme certaines écoles dans notre région N'ont pas pu rester ouvertes Nous diffusons cette série de leçons de calcul De lecture et d'écriture Pour que des apprenants comme vous et Mariamma Puissent poursuivre leurs études Pendant les semaines qui viennent Je vous apprends sera diffusé tous les jours 72 leçons de calcul Pour les classes du CM1 à la 6ème Et 72 leçons de lecture et d'écriture tous les jours Tout à fait Tous ceux qui ont des compétences de base A calcul de niveau C et 2 Et veulent continuer à apprendre Peuvent participer à ces leçons Cela signifie que vous connaissez les nombres Et savez ce que sont l'addition La soustraction La multiplication Et la division Donc ça veut dire que mon grand frère peut participer ? Tout à fait N'hésitez pas à encourager vos amis Vos frères et soeurs Et vos parents ou tuteurs à participer D'ailleurs s'il y a un adulte près de vous J'ai un message à lui transmettre maintenant Bonjour à tous les parents et tuteurs J'aimerais vous encourager à être présent pendant ces leçons Même si vous êtes occupé Le simple fait d'être dans la même pièce peut être bénéfique Si vous avez le temps de suivre la leçon ensemble C'est encore mieux Mais ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas d'adulte Nous avons conçu nos leçons pour que les apprenants puissent les suivre tout seuls Avons-nous besoin de matériel pour étudier ? Merci d'avoir posé cette question Mariam Pour toutes les leçons C'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo Je vous encourage si possible à avoir un cahier dans lequel Vous pouvez prendre des notes Et faire tous vos exercices Vos devoirs à la maison Et toute autre tâche Comme ça, tout se trouvera au même endroit Mais si vous n'avez pas de cahier Un bout de papier suffira pour faire les exercices et les problèmes Maintenant, prenons tous un moment pour aller chercher notre matériel Et si quelqu'un n'a pas le matériel, il peut quand même participer ? Bien sûr, vous pouvez suivre ces leçons si vous écoutez bien et êtes très attentif Si vous ne pouvez pas écrire, essayez quand même de résoudre les problèmes Et de faire les exercices dans votre tête Ou écrivez en l'air avec votre doigt Ou par terre ou dans le sable C'est ça On va faire des problèmes aujourd'hui ? Pas encore Mariam Aujourd'hui, on va simplement apprendre ce qu'est le calcul Et pourquoi c'est une compétence de vie importante On peut commencer ? Oui, Monsieur Baji Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire Pour vous expliquer l'importance du calcul dans la vie de deux amis Tamba et Makena A la fin de la leçon, j'espère que vous serez capable d'expliquer à vos parents et à vos amis Pourquoi c'est important de savoir additionner, soustraire, estimer, compter et travailler avec les nombres Moi aussi Commençons en disant tous ensemble le mot calcul à voix haute Je vais le dire en premier Répétez avec moi Calcul Calcul Super Maintenant, écrivez le mot calcul dans votre cahier ou sur un bout de papier C A L C U L Si vous n'avez pas de quoi écrire, écrivez le mot en l'air avec votre doigt A votre avis, le calcul, c'est quoi ? Quelque chose qui a à voir avec les nombres et les maths ? Excellent, Mariam Le calcul, c'est simplement savoir travailler avec des nombres Au lieu de parler de calcul, on pourrait parler de maths ou de mathématiques Donc, le calcul, c'est quand on est capable d'additionner, de soustraire, de diviser et de multiplier ? Le calcul, c'est exactement ça Le calcul, c'est aussi savoir rassembler, classer et trier Ça veut dire quoi, classer ? Classer, ça veut dire organiser les choses ou les gens en groupe selon ce qu'ils ont en commun Merci d'avoir posé la question C'est très important de poser des questions quand vous n'êtes pas sûr de comprendre quelque chose D'accord, Monsieur Bati Dans nos leçons de calcul, on apprend à compter, à mesurer et à estimer Et à résoudre des problèmes en utilisant les nombres Les activités comme classer et trier font souvent partie de la résolution de problèmes en calcul Je vais vous lire une histoire qui montre l'importance du calcul dans la vie de tous les jours Une histoire sur les maths ? Hé bien, c'est une histoire tout à fait classique Mais comme les maths ou le calcul jouent un rôle vraiment important dans la vie de tous les jours J'espère qu'elle va vous montrer les biens qui existent entre les deux D'accord, Monsieur Bati Mais avant de raconter cette histoire sur le calcul, nous avons un autre message pour nos auditeurs Chers parents, chers auditeurs L'ignorance est un frais au développement et à l'épanouissement Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école De nouveau, bienvenue Dangereuse Apprente Passons à notre histoire sur le calcul Écoutez attentivement Je vais vous poser des questions sur l'histoire quand j'aurai fini de la lire Vous êtes prêts ? Oui ! C'est l'histoire de deux amis Makenna et Tamba Tous les deux en levant et habitent à Garoua au Cameroun Les parents de Tamba sont morts alors qu'ils n'étaient qu'un bébé Depuis, ils vivent chez le père et la mère de Makenna avec ses frères et soeurs La mère et le père de Makenna s'occupent bien de tous les enfants Ils assurent qu'ils ont assez à manger Ils leur lisent des histoires et s'assurent qu'ils étudient et sont en bonne santé Un des moyens utilisés par le père et la mère de Makenna pour s'assurer que les enfants grandissent bien est de mesurer la taille des enfants Tous les six mois, ils crassent un trait sur le mur Comme ça, ils peuvent voir que les enfants grandissent bien Mais la mère de Makenna s'aperçoit que Tamba ne grandit pas autant que les autres enfants Elle l'amène au centre de santé où on lui dit qu'il doit manger plus de légumes verts Aujourd'hui, il est plus grand que Makenna Le père de Makenna cultive du cacao Il a demandé à Tamba et à Makenna de compter les sacs de cacao qui sont prêts pour le marché Il compte 45 Makenna compare ce chiffre par rapport à la dernière fois qu'ils ont compté et s'aperçoit que le nombre a diminué depuis la dernière récolte Le père de Makenna lui explique qu'une maladie touche les cultures Heureusement, quelqu'un qui veut acheter du cacao vient le rendre visite Ce visiteur vient d'un pays étranger, d'une entreprise américaine Le père de Makenna explique que le visiteur essaie d'estimer le volume de la récolte de cacao de l'année pour toute la région A partir de cette estimation, l'entreprise va décider du nouveau prix du cacao Et donc, même si le père de Makenna a moins de sacs de cacao, il peut toujours gagner la même somme d'argent en vendant ses sacs Tamba et Makenna sont impatients de rencontrer quelqu'un qui vient de l'étranger Ils l'attendent avec impatience Enfin, un homme et une femme arrivent transportant un grand sac Pour le plus grand choix des enfants, le sac déborde de barres de chocolat La mère de Makenna leur demande de partager le sac de chocolat avec leurs petits frères et soeurs Il y avait 20 barres de chocolat à diviser entre 6 enfants Il décide que les enfants auraient 3 barres chacun Et que les 2 barres restantes sont pour le père et la mère de Makenna J'aime bien cette histoire Tu te rappelles de ce que je t'ai demandé d'écouter ? Comment Pamba et Makenna utilisent le calcul ou les maths dans leur vie de tous les jours ? Oui ! N'oublie pas le calcul ou les mathématiques ça veut dire compter, rassembler, classer, trier C'est aussi mesurer, estimer et résoudre des problèmes Est-ce que tu peux me dire comment le calcul ou les mathématiques sont utilisés dans l'histoire ? Ils utilisent les maths pour compter les sacs de cacao prêts pour le marché ? Ils comparent le nombre de sacs avec celui de la dernière récolte et il y en a moins ? C'est exact ! Ils comparent le nombre de sacs de cette récolte avec le nombre de sacs d'une autre récolte Quoi d'autre ? Ils utilisent les maths pour diviser les barres de chocolat C'est exact ! Ils divisent les barres de chocolat Le calcul est utilisé pour autre chose ? La mère de Makenna mesure la taille des enfants Très bien ! Mesurer c'est l'un des moyens de calculer ce qu'on appelle le taux de variation C'est le nombre que vous obtenez quand vous comparez les changements d'une quantité ou d'une mesure au fil du temps Vous avez noté d'autres exemples ? Les visiteurs estiment le nouveau prix du cacao à partir du nombre de sacs de cacao que les agriculteurs locaux ont ? Excellent ! Très bien Mariamma ! Vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur l'estimation dans une autre leçon Donc vous voyez les différentes façons dont on utilise le calcul dans la vie de tous les jours ? Oui Monsieur Badji ! Je n'avais encore jamais pensé à ces choses comme à des maths Le calcul c'est une façon de réfléchir N'oubliez pas, c'est simplement pouvoir comprendre et travailler avec les nombres Les nombres sont partout autour de nous Ensuite on réfléchit à comment vous pouvez utiliser le calcul dans votre vie de tous les jours D'accord Monsieur Badji ! Voyons ce que nous avons appris sur le calcul aujourd'hui Le calcul c'est pouvoir travailler avec les nombres de toutes sortes de manières Cet exemple ! Et on utilise les mathématiques ou le calcul tous les jours pour nous aider à faire toutes sortes de choses Est-ce que tu peux me donner quelques exemples de la façon dont tu utilises le calcul dans ta vie de tous les jours ? Quand je cherche à savoir la quantité d'eau dont j'ai besoin ? Oui ! Ou quand tu mesures la quantité d'eau dont tu as besoin pour faire la cuisine ou te laver Ou quand tu calcules combien vous coûtez 3 kg de pommes de terre au marché Ce sont des exemples où tu utilises le calcul dans ta vie Comme devoir à la maison Je vous demande de dire aux membres de votre famille ce que vous avez appris sur la manière dont vous utilisez les mathématiques ou le calcul tous les jours Et d'en parler avec eux Et si vous avez un cahier, utilisez-le pour écrire des choses que vous faites tous les jours en utilisant le calcul Pour préparer notre prochaine leçon, vous allez rassembler environ 20 à 30 petits bâtons ou pierres Comme ça, vous allez être prêt pour la première leçon On va les utiliser pour compter C'est pour ça qu'il ne doit pas être trop grand Vous pouvez aussi utiliser d'autres objets Comme des boutons ou quelque chose que vous pouvez compter Monsieur Badji, n'oubliez pas le mot mystère J'y arrive Veux-tu expliquer ce qu'est le mot mystère à nos auditeurs ? Chaque jour, on doit chercher un mot mystère On écoute les indices qui vont nous aider à trouver le mot Et Monsieur Badji va nous donner la réponse au début de la leçon suivante Ça veut dire que vous devez vous assurer d'être présent dès le début de la prochaine leçon pour avoir la réponse Les mots mystères sont choisis pour enrichir votre vocabulaire Nous avons choisi des mots que vous pouvez utiliser pour vous décrire vous-même ainsi que les gens, les choses et les événements autour de vous Donc, les mots mystères vont porter sur des choses comme la paix et la sécurité La préparation aux urgences Comment prendre soin de soi Et comment aider d'autres personnes qui ont vécu des expériences difficiles Ou même des conflits Mariana, est-ce que tu peux nous donner les indices du mot mystère d'aujourd'hui ? Ce mot a huit lettres et deux syllabes C'est une compétence en calcul Quand vous avez deux observations et que vous cherchez à savoir si elles sont identiques ou différentes Une phrase avec le mot mystère est Chaque jour, les élèves Le nombre de voitures qu'ils voient le matin quand ils vont à l'école à pied avec celui de la veille Sur ce, il est temps de nous quitter Merci de nous avoir écoutés Maintenant, vous pouvez parler de la façon dont vous utilisez le calcul Préparez aussi notre prochaine leçon En rassemblant 20 à 30 petits objets Comme des pierres, des bâtons ou des boutons Nous espérons que vous vous joindrez de nouveau à nous pour notre prochaine leçon Et avoir la réponse du mot mystère d'aujourd'hui Au revoir A bientôt Merci beaucoup Vous avez écouté les enfants ? Oui Alors, madame Baldé Donc, on vient de terminer l'écoute de la leçon du jour Alors, les enfants, il faudra suivre maintenant Qu'est-ce qu'on a fait ? On a ? Écouté Mais qu'est-ce que vous avez écouté ? Qu'est-ce qu'on a écouté ? Une leçon Est-ce qu'on a écouté ? C'est quoi ? C'est une histoire On a écouté une histoire Histoire Mais c'est l'histoire de qui ? On parle de qui dans l'histoire ? Qui ? On a parlé de qui ? L'histoire de qui ? Les personnes qu'on a écoutées dans l'histoire, c'est qui ? Mariam C'est Mariam Oui, c'est Mariam qui parlait et Moucher Badji Mais ils ont parlé de qui ? C'est Mariam et Moucher Badji qui parlaient Mais Moucher Badji a raconté une histoire Mais c'est l'histoire de qui ? De Tamba De Tamba et de ? Il reste une autre personne Vous avez oublié ? Ma-ke-na Et l'histoire de ? De Tamba et de ? Ma-ke-na N'est-ce pas ? Mais cette histoire-là, c'était pour faire quoi ? C'était pour faire quoi ? C'était pour raconter quoi ? C'était pour parler du ? Calcul Du calcul N'est-ce pas ? Alors Donc Jusque-là c'est très bien M. Badji Et Mariam Qui est l'élève Donc On racontait une ? Histoire Histoire L'histoire de ? Ma-ke-na 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 et de ? Tamba Mais c'est une histoire qui parle du ? Calcul Calcul, c'est très bien Mais c'est quoi le calcul ? Le calcul, on travaille avec quoi ? Quand on fait le calcul ? Vous avez écouté, si vous avez écouté, vous allez comprendre Si on fait le calcul, on travaille avec quoi ? Viens, viens, viens Le calcul, on l'appelle aussi ? Viens, viens Rappelle-moi ton nom Momod Agibba Oui Momod Agibba Oui La calcul, c'est le mat Ce sont les ? Mat Mat ou bien les ? Mathe Matique Matique, c'est la même chose Mais maintenant, en mathématiques, Momod Agibba En mathématiques, avec quoi on travaille ? Oui ? Avec des calculs Avec des calculs Des divisions Des divisions Des multiplications Des multiplications Des subtractions Des additions Et des additions N'est-ce pas ? On fait tout cela avec les... Mathématiques Maintenant Mais qu'est-ce que... Merci Momod Agibba Merci beaucoup Maintenant Maintenant Qu'est-ce qu'on utilise Pour faire des subtractions Pour faire des additions Pour faire des multiplications Pour faire même des... Divis Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on utilise ? Qui va me donner une opération, par exemple ? Qu'on fait ? 849 plus 550 849 plus 550 Alors... Rappelle-moi ton nom encore Aïssat Sissoko Aïssat Sissoko 849, c'est quoi ? C'est un nombre Très bien Divisé par qui a dit ? Plus Plus 550 550, c'est quoi ? C'est un nombre C'est un nombre aussi Donc, quand on fait le calcul On utilise des... Vous avez compris ? Oui Hein ? Oui Très bien Et quand on utilise un nombre Donc, on fait... On peut faire... Avec les nombres On peut faire des... Opérations Des opérations d'addition De subtractions Additions, comme elle l'a dit Aïssatou Des divisions Des multiplications Ou bien de subtractions Mais maintenant Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec le calcul ? On peut faire des opérations On peut faire quoi encore ? Regardez Le père de... Tamba Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a... Il a récolté Il a récolté quoi ? Du cacao Mais le cacao, il l'a mis où ? Kai ? Le père de Tamba a récolté Quoi ? Rappel-moi ton nom ? Tu t'appelles comment ? Maïmoune Gaye Le père de Tamba a récolté A fait quoi ? A récolté du cacao A récolté du cacao A récolté du cacao Quand il a récolté le cacao Qu'est-ce qu'il en a fait ? L'a mis dans des sacs Dendés ? Sacs Mais combien de sacs ? 45 Très bien 40 sacs C'est bien Elle a très bien écouté C'est pourquoi elle a bien répondu Maintenant Comment on fait pour savoir qu'il y a 40 sacs ? Il faut... Comter Il faut compter Donc le calcul sert aussi à... Comter Très bien Qui dit que j'ai mon cacao ? N'est-ce pas ? Kaji Bien Donc... Donc... On utilise des normes On peut compter Mais qu'est-ce qu'on peut faire encore avec le calcul ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le calcul encore ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut... Oui ? Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? On peut... Ça c'est des opérations Ça on l'a dit N'est-ce pas ? On peut faire des... Résoudre des... Problèmes Problèmes N'est-ce pas ? On peut résoudre des... Problèmes Mais qu'est-ce qu'on peut faire encore ? On avait dit... Si vous avez écouté... On peut... Classer On peut... Crier N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Mais aussi... On peut... Estimer Regardez... Non... Maquena Il ne grandissait... Pas... N'est-ce pas ? Comment on sait qu'il n'a pas grandi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a fait pour savoir qu'il n'a pas grandi ? Oui ? C'est Aïssa Doubari Oui ? Aïssa Doubari On l'a mesuré On l'a... Mesuré Et on a tracé un... Très Très ! Vous avez compris ? Chaque six mois... Tous les six mois... Merci Aïssa Doubari Merci beaucoup ! Donc... Qu'est-ce qu'on fait ? Il vient... Sur le mur... Il mesure... Et il... Trace ! N'est-ce pas ? Oui ! Six mois après... On regarde encore... Et il grandit... Mais on a vu... Maquena n'a pas... Grandi ! Grandi ! N'est-ce pas ? Oui ! Donc... On a mesuré... On a estimé... Mais qu'est-ce qu'on peut mesurer encore ? La taille... Ça c'est la... Taille ! Mais qu'est-ce qu'on peut mesurer encore ? On peut mesurer... Terrain ! Terrain ! C'est très bien ! On peut mesurer un... Terrain ! Qu'est-ce qu'on peut mesurer encore ? On peut mesurer... La grandeur de l'école... Le mur de l'école... Ou bien la cour de... L'école ! Qu'est-ce qu'on peut mesurer encore ? On peut mesurer la... Classe ! Classe ! N'est-ce pas ? Mais aussi... On peut mesurer la quantité... D'eau ! On peut mesurer une quantité... D'eau ! D'eau ! Vous avez compris ? Oui ! Donc on peut faire tout cela... Avec le... Calcul ! N'est-ce pas ? Oui ! Bien ! Maintenant... Pour terminer... Pour terminer... On a donné un mot magique... On a donné... Un mot... Magique ! Magique ! Quel est ce mot magique ? Oui ? C'est... Calcul ! Et c'est calcul ! Parapluie c'est l'autre... Mais aujourd'hui... C'est calcul ! Oui ! On va écouter... Non non... Cacao c'est pas le mot magique... C'est calcul ! C'est quel mot... C'est ça le mot magique ? Oui ! Il y a combien de lettres ? Il y a 6 lettres... Mais on a dit... On a dit... Quand ils vont à l'école... Ils... Qu'est-ce qu'ils font ? Le nombre de... Voiture... Qu'est-ce qu'ils font ? Ils... Qu'ils rencontrent... Ils... Ils... Comptent ! C'est compter ! C'est compte ! Ils comptent... Le nombre de voitures qu'ils... Rencontent sur la... Route ! Donc le mot magique c'est... C'est compte ! N'est-ce pas ? Oui ! C'est bon ? Vous n'allez pas oublier ça ? Bien ! Alors... Aujourd'hui donc... On reprend... Aujourd'hui... On a vu quoi ? On a raconté une... Histoire ! L'histoire... Parlait de quoi ? De... Makena... Et de... Tamba ! De Makena et de... Tamba ! Tamba ! Et cette histoire-là... De Makena et de Tamba... Ça parlait de quoi ? Maïmona ? Du calcul ! Ça parlait du... Calcul ! Calcul ! Très bien ! Alors... Le calcul ! À quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça utilise ? Qu'est-ce qu'on utilise pour faire le calcul ? Qu'est-ce qu'on utilise ? Elle l'a dit tout à l'heure là ! Monsieur, Monsieur ! Parle fort ! On utilise des... Nombres ! Nombres ! On utilise des... Nombres ! Nombres ! N'est-ce pas ? Qui va me donner un exemple de nombre ? Un exemple de nombre ? Oui ? Donne-moi un exemple de nombre... Un nombre... Par exemple, quel nombre ? 542 plus... 340... Plus 340 ! Donc 542 et 340 sont des... Nombres ! Mais... Si on prend les nombres... Qu'est-ce qu'on va faire avec ? Qu'est-ce qu'on utilise ? C'est pour faire... On calcule ! Après, on peut faire quoi encore ? On peut faire la soustracte ? Sion ! On peut faire l'addition ! On peut faire la multiplication... Ou la division ? Sion ! Mais on peut faire quoi encore ? On l'a dit ! On peut compter ! Très bien ! On peut faire quoi encore ? Ça, on l'a dit ! On peut... On peut faire des problèmes... On peut faire des problèmes... Donc faire la résolution de ? Oui ! Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Mesurer ! Viens ! On peut... On peut mesurer ! On peut mesurer ! On peut mesurer ! Ré ! N'est-ce pas ? Avec le calcul, on peut mesurer ! Mais aussi on peut estimer ! Estimer ! D'accord ? Oui ! N'est-ce pas ? Donc le calcul sert à tout cela ! Maintenant, la prochaine fois... Dans une prochaine leçon... On va faire... Une autre leçon de... Calcul ! N'est-ce pas ? Mais pour aujourd'hui... Vous avez bien écouté... Et vous avez bien travaillé ! Ce qu'on va faire... On va s'arrêter ici... Mais on va revenir ici ! N'est-ce pas ? Oui ! On ne va pas faire calcul... Mais on va faire... Langue et... Communication ! Communication ! Mais n'oubliez pas le mot mystère ! Donc, merci beaucoup ! Applaudissez ! Voilà ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci M. Mais il faut encore revenir... Sur l'évaluation que vous avez faite aujourd'hui... Concernant les élèves du CE et du CD... Sur l'importance du calcul... Et l'évaluation que vous avez vue... Et comment vous avez vu le niveau des élèves ? Merci beaucoup ! Pour aujourd'hui... Il s'agit d'introduire la notion de calcul... D'abord... Amener l'enfant... À appréhender... À comprendre ce que c'est que le calcul... Mais aussi... À voir... Comment... Quels sont les moyens qu'on utilise ? Quels sont les moyens qu'on utilise... Pour faire du calcul ? Et... À quoi sert le calcul ? Et... Au sortir de cette leçon... On s'est rendu compte... Effectivement... Que les enfants ont saisi... La notion de calcul... Et ont compris... Quels sont... Qu'est-ce qu'on utilise... Pour faire du calcul ? Donc ils ont répondu... Que ce sont les... On utilise des nombres... Et que... À partir des opérations... D'addition... De soustraction... De multiplication... Ou de division... On peut faire du calcul... On peut également... Faire le calcul... En mesurant... En estimant... En classant... En triant... Donc... Ils ont... Vraiment participé... À la réussite de cette leçon-là... Et maintenant... Peut-on dire que... Le concept... Apprendre à la maison... Est venu à son heure ? Exactement... Apprendre à la maison... Est venu à son heure... Parce que... Tout simplement... Les enfants... Vous avez vu ce matin... Il y a eu beaucoup d'enfants... Parce que... Ils savent que... Depuis la dernière fois... Que... Ce qui a été fait aujourd'hui... Dans le concept... Apprendre à la maison... Est d'une importance capitale... Et ça apporte une autre touche... C'est pas comme... Ils le faisaient tous les jours... En classe avec leur maître... Mais il y a une autre touche... Donc là... Il faut écouter... On développe le sens de l'écoute... Mais aussi... Ça permet à l'enfant... De se souvenir... De... En tout cas... D'apprendre même... Voilà... Ils ont appris aujourd'hui... Et c'est important... Et c'est vraiment venu à son heure... Et quel message vous lancez... Aux parents d'élèves... Et aux enseignants ? Donc... Le message qu'on pourrait lancer... C'est de demander aux parents... D'abord... Eux-mêmes... De suivre l'émission... Qui passe à la radio... Radio AFIA... Donc je leur demanderai... De suivre tous les jours... A partir de midi... L'émission... Apprendre à la maison... Et l'après-midi... A partir de 17h30 aussi... Ça passe sur la radio AFIA... Les directeurs d'école aussi... A partir des documents qu'ils ont... Ils peuvent demander aux enfants... De suivre l'émission aussi... Donc je pense que... Toute la communauté éducative... Les enseignants... Les élèves... Les directeurs d'école... Les parents d'élèves... Tout le monde doit se mettre à la tâche... Pour en tout cas... Permettre à nos enfants... Pour relever en tout cas... Le défi de la Covid-19... Donc... J'ai été très content aujourd'hui aussi... De participer à cette émission... Et je pense que... D'autres jours encore... Sont devant nous... Et je souhaite... Vénétalement... Que tout le monde... Se mette à la tâche... Pour en tout cas... Combler le gap... Qu'il y a... Avec cette pandémie... Où les enfants sont restés... Pratiquement depuis 5 mois... Sans aller à l'école... Et cette émission... Vraiment... S'attèle à ça... Aide à... Vraiment... A combler... Le vide... Laissé par cette période... Où on n'est pas allé en classe... Voilà... Merci beaucoup... Merci... Nous remercions beaucoup... Les élèves de la classe CEDE... Et Simon de l'école... Le grand UF2A... Qui nous ont accompagnés... En plus... Le directeur... Mouhamadou Moustapha... Qui n'a ménagé... Aucun effort... Merci Abashi... C'est aussi qui a assuré... La partie technique... Et toute la rédaction... De la radio... Afia FM... Sans oublier aussi... Notre sponsor leader... Armata... Il ne faut pas aussi... Oublier de respecter... Les mesures barrières... Qui sont... Le port de masse... Le lavage des mains... Mais surtout... Respecter la distanciation... Nous vous donnons donc... Rendez-vous... Mercredi prochain... Avec les classes intermédiaires... Merci et bonne suite... Des programmes... Sur la 423.0... Afia FM... Sur les bancs de l'école... Sur les bancs... Sur les bancs de l'école... Sur les bancs de l'école... Nous avons déjà fait des nouvelles... Sur les bancs de l'école... Sur les bancs de l'école... Si cela terrified... Et lesWOOD ont déjà fait des nouvelles... Consetures burnЯ... Les lieurs... Les Burdans... les coalitions... Il faut que l'on soit sur les bancs de l'école. Les détails que vous avez sur Afia FM, nous avons fait le lien. Il y a beaucoup d'appel à l'appel. Il y a le lien avec Adji Mahé Diagne Baldey et le directeur Mohamed Moustapha Ba. Si vous aimez votre éditeur, vous pouvez aller sur 88 628 05 05 88 628 05 05. Sur les bancs de l'école, tous les membres de l'école. Il faut que vous puissiez voir. Ma mère, ma mère, ma mère. Ma mère, ma mère, ma mère. Apprendre à la maison, un nouveau concept du ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec les radios communautaires pour aider les élèves en classe intermédiaire à suivre les cours de rattrapage en direct. Désormais, votre émission sur les bancs de l'école se fera dans les établissements scolaires en partenariat avec l'IF des parcelles Séniches. Émission présentée par Adji Mahé Diagne Baldey et Mohamed Moustapha Ba. C'est tous les mercredis de 16h à 17h sur la 93.0. Vous pouvez participer en direct en appelant au 88 628 05 05. 428 628 05 05. 428 628 05 05. 528 05 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 0